De quoi je m'y mêle, avec Lolo Avec une question de Anastasia69 de Punaouia Bonjour Lolo Bonjour Anastasia Je me demandais si tu as allé aborder dans ta chronique le phénomène mondial de 50 nuances de gré Après le succès de la trilogie des livres, le film débarque et mes copines et moi sommes folles d'impatience de découvrir tout ça Alors donc bonjour Anastasia, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tu as utilisé un pseudo et que ton nom n'est pas dans mon famille, n'est pas style Alors soyons clairs, je n'ai pas vu le film, j'ai juste lu le tome 1 de la trilogie qu'une très bonne amie m'a poussé à lire Elle m'a attaché et elle m'a dit tu vas lire ça Lolo à haute voix Oui maîtresse L'avantage c'est donc que je peux en parler un petit peu en connaissance de cause mais c'est surtout effectivement l'aspect phénomène de société qui est intéressant Le bouquin se lit très facilement en très peu de temps comme un roman de gare Objectivement il n'y a aucun intérêt C'est un style neutre sans personnalité, un récit linéaire, une trame pas désagréable dont on attend les scènes torrides avec impatience Et lorsqu'elles arrivent, rien d'exceptionnel, c'est cru, c'est pas choquant, c'est explicite Mais franchement ça fait beaucoup plus penser au verso de la jaquette d'un DVD porno qu'à une envolée littéraire sulfureuse Sans être expert en littérature, il y a quand même des classiques incontournables autrement plus riches que le best-seller de Erika Léonard-James Notamment pour le vocabulaire chez Apollinaire par exemple Je vous conseille les 11 000 verges Car comme le montrait le livre Les mots et la chose de Jean-Claude Carrière La langue française regorge de bien plus de 50 nuances pour désigner le sexe Hum, quelle belle langue Mais le style n'est visiblement pas le souci premier des fans de ce qui est un phénomène de société Ça, on ne peut pas le nier La cible semble résolument plus féminine Puisque les lectrices, fans des bouquins, se mettent à fantasmer Et les petits groupes de copines se forment effectivement pour partager des anecdotes Pour évoquer des expériences, enfin j'imagine Il est loin le jeune Brad Pitt torse nu de Thelma et Louise Aujourd'hui on commente le physique de Jamie Dornan Qui interprète Christian Grey à l'écran Et qui est propulsé super sex symbol planétaire du coup bien plus Que lorsqu'il n'était que top modèle pour les slips moulants de Calvin Klein, Armani ou Hugo Boss Ou qu'il jouait dans la série Once Upon a Time Va te rhabiller David Beckham Maintenant c'est Jamie qui est dans les rêves et les fantasmes de toutes les célibataires et les femmes mariées L'héroïne qui joue Anastasia, l'actrice Dakota Johnson est super mignonne Mais elle a le rôle passif dans l'histoire et est beaucoup moins auréolée de sulfureux sex appeal Elle est beaucoup plus girl next door et d'ailleurs elle est vierge au début de l'histoire Mais plus pour très longtemps parce que comme dit le poète Max Boublil, elle va prendre Et donc le plus extraordinaire ce sont les effets secondaires de cette oeuvre littéraire ou cinématographique Ça mériterait une étude sérieuse d'anthropologie parce qu'il semblerait que 50 nuances de Grey deviennent le support ou le prétexte d'un renouveau sexuel Qui n'a pourtant rien de révolutionnaire mais qui agit comme si c'était quelque chose d'attendu Parce que fallait-il vraiment attendre un tel livre et son adaptation à l'écran pour tester des expériences intimes Avec son ou sa partenaire en prenant un fouet, une cravache en s'attachant les mains ? C'est quand même le béabat quand on veut pimenter sa libido avec la tenue d'infirmière ou de soubrette pour madame et celle de pompier ou de cow-boy pour monsieur Ou alors est-ce le fait aussi que le héros soit financièrement très puissant et très influent qui rajoute du peps, une sorte de syndrome DSK ? Combien êtes-vous à avoir repeint votre chambre en rouge ? Combien êtes-vous donc ? Et puis surtout faites attention parce que j'ai lu que les services d'urgence des hôpitaux américains étaient débordés de cas de femmes qui s'étaient blessées en abusant de sextoys Après avoir lu les livres et vu le film L'effet vibro-boy pour refaire un clin d'œil à Yann Kounen Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels, c'est dangereux Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne Saint-Valentin et beaucoup de plaisir à tous et à toutes Merci grand fou C'était De quoi je m'y mêle avec Loulou